Donc moi ce que j'ai eu envie de faire c'est un débat pour que, ça c'était une autre vraie question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent plus sa démarche, par manque d'informations. Tout simplement, si c'était un sujet normal, si on pouvait en parler normalement, j'aurais même pas eu besoin de faire ce film, qui est un film, je dirais d'un classicisme extrême, vous allez le voir, ça a été fait avec aucun moyen, il y a une petite boîte de prod qui m'a un peu aidé dans le montage, mais fondamentalement c'est pas fait avec les moyens professionnels normaux, ça a été fait aussi dans une petite école, on a dû un peu se cacher, parce qu'au départ j'avais convaincu, enfin en tout cas un directeur de théâtre belge m'avait convaincu de le faire dans son théâtre, et on devait faire ça devant je dirais une centaine ou centaine de personnes, dans un grand théâtre, avec un décor quand même assez prestigieux, luxueux. Il se trouve que malheureusement, ce directeur a fait une crise cardiaque, enfin un malaise cardiaque une semaine avant, et donc c'était abandonné, mais on a trouvé une salle de fortune la veille, et donc on a fait ce film, qui est ici, qui s'appelle « Est-il permis de débattre avec Dieu donné ? », pour moi malheureusement on est en 2010 et c'est toujours une question d'actualité, avec six intellectuels et culturels belges qui lui posent des questions, le critiquent ou le soutiennent. Et voilà, j'ai estimé donc que c'était un travail journalistique nécessaire, parce que les gens qui s'interrogent aujourd'hui, que ce soit les médias français ou les médias belges traditionnels, ne répondent pas à ces interrogations. Or Dieu donné soulève des questions cruciales. Si Dieu donné parlait de la dernière montre à la mode, des pâquerettes ou du dernier lipad, bon ben, est-ce qu'il faudrait faire un film, est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter ou s'en intéresser, même d'un point de vue journalistique ? Non, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, il y a eu des vraies questions d'égalité, de traitement entre tous les citoyens français, mais d'une manière générale, européens, les européens de descendance africaine ou liés à l'Afrique et à la diaspora africaine d'une manière générale. Et puis aussi, effectivement, le colonialisme. Ce que les médias traditionnels ne veulent pas rappeler, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut en penser ce qu'on veut, mais le sionisme est une idéologie coloniale. À un moment donné, quand, comme lui, on se pose en anticolonialiste de base, est-ce qu'on doit avoir un discours cohérent vis-à-vis du sionisme parce qu'il est relié en partie ou totalement à la religion juive ? Est-ce qu'on doit s'interdire de parler de ça ? Voilà. Donc c'est des vraies questions qui vont être un peu abordées dans le film. Pour organiser ce débat et, je dirais, lors du premier livre d'entretien, là, je l'ai beaucoup fréquenté et je suis venu à chaque première et à chaque zémite. Donc là, on se voit de temps en temps. Donc, en gros, bon, je ne sais pas si on peut dire que je le fréquente beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, sur l'année, on va dire, depuis 2003 maintenant, je l'ai vu quatre à cinq fois quelques jours. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Parce que, et ça, ça répond un peu à votre deuxième question, DDD, c'est un homme avec toujours 100 projets ou 150. Donc il fait tout le temps des trucs, il est tout le temps en activité. Bon, là, il fait des tournées au Liban, en Syrie, en Algérie. Il va tourner son film Codes Noirs à Cuba. Donc il est déjà allé là-bas aussi. Il est allé en Iran, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si moi, en travaillant dessus, enfin, je vous dis, ce n'est pas facile de travailler avec lui parce qu'il n'est pas disponible. Donc, alors, les seules fois où je le vois, pour reprendre la première question, je pense que, je ne sais pas si c'est un grain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est habité par quelque chose. Donc, c'est-à-dire que, moi, je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle, sept ans plus tard que je suis sur ce dossier, entre guillemets, je n'ai toujours pas compris comment il a fait pour plus ou moins tenir avec ce lâchage médiatique qui, et ça, je suis formel, a été hors norme. C'est-à-dire, à un moment donné, lui, il retourne comme il sait le faire, justement, avec sa capacité artistique. Il dit, je suis rentré dans l'histoire par le vide ordu. Donc, voilà, ça, c'est sa manière à lui de dire qu'effectivement, on ne sait jamais autant attaquer, enfin, en tout cas, il dit, oui, on ne sait jamais autant attaquer un humoriste. Et pas des, je dirais, des... Non, ce sont des gens qui, voilà, les associations, le CRIF, les télévisions, l'ensemble de la classe politique, ne trouvent pas un homme politique français ou belge pour dire du bien, du bien donné, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas. Même s'ils le pensent, ils ne le diront jamais. Parce que moi, je connais, par contre, plein de politiques belges d'origine africaine, plus précisément maghrébine, parce que chez nous, on en a beaucoup, donc d'origine marocaine. Voilà, ils disent, ils ont un discours sur des données dans la cuisine. Et bien qu'il y a des caméras ou des micros, c'est, non, non, il va trop loin, il tient les portons de ces mythes, ça ne va pas. Enfin, voilà, c'est le discours médiatique dominant. Donc, voilà, d'une part, je ne pense pas, moi, qu'il soit fou, mais c'est simplement effectivement habité. Et, mais par contre, c'est vrai, il est très stratège. Parce que, justement, dans le livre d'entretien, qui est un résumé de 100 pages pour que ce soit accessible, mais on a quand même fait, enfin, voilà, je ne sais pas, on l'interview quand même pendant plusieurs jours, chaque fois deux, trois heures. À un moment donné, il m'a quand même dit, donc, parce qu'à l'époque, on l'accusait de, qui remettait au bout du jour le fait que l'État d'Israël avait collaboré avec l'Afrique du Sud de l'Apartheid. Et que c'était le dernier État à avoir collaboré. Et ça, il le disait souvent dans les interviews. On l'aimé, on discute de ça, et moi, je lui demande, mais finalement, c'est vrai que cet événement, ça date de la fin des années 80, avant la chute du mur et avant que Mandela soit libérée, etc. Donc, cette relation de collivance entre Israël et l'État sud-africain et l'Apartheid, c'est de 87 à 90, donc c'est effectivement les derniers. Mais pourquoi tu remets ça sur le tapis, effectivement, maintenant, en 2004 ? Et donc, il me dit, mais oui, mais moi, même quand j'étais avec le lycée Moon, j'en parlais, ou j'en ai parlé comme un exemple comme un autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait une différence entre simplement le fait de dénoncer la France-Afrique ou de dénoncer le racisme national de manière générale dans les sociétés européennes où il y a des, je dirais, des afro-européens. Alors, bon, il n'en a pas dit plus. Mais moi, j'en ai déduit la chose suivante, c'est que, effectivement, dénoncer le fait qu'un afro-européen reste un citoyen en seconde zone, que ce soit en France. En tout cas, pas traité de la même manière avec des traitements inégalitaires. La preuve, c'est ce qui lui est arrivé. Moi, je suis certain que s'il n'était pas d'origine africaine, le nâchage n'aurait pas été aussi terrible. D'ailleurs, il suffit de voir d'autres humoristes qui ont aussi créé des polémiques, etc. Ça n'a jamais été jusque-là. Lui, dès le sketch, il y a un ministre de la justice qui s'appelle Dominique Perben qui lance l'information judiciaire pour le traîner dans les tribunaux. Ça, même du temps connu chez des proches, etc., ça ne s'est jamais fait. Et c'était trois semaines après le sketch. C'est le sujet qu'il prête ou c'est le fait qu'il soit... Eh bien, donc, voilà, j'y arrive. C'est le fait, en fait... Moi, ce que j'ai remarqué, vous voulez, c'est qu'il fait de la stratégie d'instrumentalisation. C'est-à-dire, il s'est dit pour remettre sur le devant de la scène ce racisme, cette négrophobie qu'on ne peut pas avoir, je vais le relier à l'antipolonialisme et à quelque chose où, là, il sentait évidemment bien que... Parce que, voilà, quand il parlait du racisme, de la négrophobie au journalisme, ça, il l'a dit, il disait... Ben voilà, à chaque fois que je regardais, je relisais l'interview le lendemain ou que je rentrais à la radio, toute cette partie-là était coupée. Donc, je veux dire, c'était si simple que ça, il ne rebondissait pas, etc. En tout cas, les journalistes ne reprenaient pas ces nouvelles situations qui, si vous vous souvenez bien, il les lançait déjà plus ou moins quand il était tout seul. Donc, il a commencé à être en one-man show seul à partir de 1997. Et, je dirais, les trois premières années, on n'entend pas spécialement le dérapage du donné, entre guillemets. Et ça commence en 2000, après son spectacle Pardon Julia, où, là, il commence déjà un peu à, entre guillemets, sentir le souffle. Et la toute première provocation avant même le sketch, c'était qu'il avait dit qu'il préférait le charisme de Ben Laden à celui de George Bush, en 2002. Et là, il a commencé à être identifié par les médias comme, comme on dit, une sorte de cinquième colonne, un Français, mais qui n'est pas un bon Français. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, il a joué un jeu, enfin, en tout cas, en termes de stratégie, il a voulu dire, je vais m'attaquer à ce sujet-là, qui est le sujet Israël-Palestine, à partir de l'anticolonialisme. Et ce qui l'a amené là, c'est simplement le fait d'avoir proposé au CNC le scénario de son film Le Code Noir, pour obtenir des financements. Et on lui a dit que ce n'était pas un sujet de film. Et donc, bon, après, il a fait la comparaison avec une maison qu'effectivement, quand on fait du film sur la collaboration, sur la Shoah en France, etc., Vichy, là, il n'y a personne qui oserait vous dire que ce n'était pas un sujet de film. Donc, il s'est dit, bon, voilà, je vais faire cette comparaison pour qu'on m'entende, quelque part. Et avec un espèce de, et là, peut-être, je rejoins sur le côté grain, avec une espèce d'une option de non-retour. Donc, c'est-à-dire, pour répondre à la question, comment il vit maintenant, lui, il n'a jamais émis de regrets. Alors, le fait de devoir, effectivement, jouer dans un bus, jouer pratiquement en cachette en Belgique, dans des villes de province, où, en fait, finalement, les gens se préviennent par SMS et, par exemple, c'est bon, un espèce de truc de résistance, alors que c'est quand même quelqu'un qui a fait l'Olympia, qui a fait, enfin, etc. Donc, mais, pour revenir à une citation, justement, d'un auteur français, Paul Valéry, qui dit œuvre, dit sacrifice, et il faut savoir quoi sacrifier. Bon, ben, lui, il est, à mon avis, au centre de cette phrase, c'est-à-dire, il a pris la décision qu'il fallait, effectivement, sacrifier un certain confort et une certaine reconnaissance d'un certain milieu pour pouvoir dire des choses, et c'est assez intéressant dans le sens où, enfin, des choses vraies, des choses qu'on cache et dont on ne peut pas débattre. Et c'est intéressant parce que, moi, ce que je constate, depuis qu'il est vraiment ostracisé, donc, depuis 2006, on va dire, ça a vraiment grandi en fait jusqu'à maintenant, je dirais, une bonne partie de la population qui a pris conscience du deux poids deux mesures, de l'égalité zéro, que ce soit en Belgique ou en France, c'est juste des histoires de formes, mais le fond est le même. Ils comprennent toujours ce que Dieu Donné essaie de dénoncer à sa manière, à la fois artistique et à la fois politique. Mais, évidemment, ceux qui sont dans le confort, ceux qui sont dans un certain statu quo où, quelque part, ça va bien pour eux, ils ont une carrière politique, ils ont une carrière dans les médias audiovisuels, ils sont bien payés, enfin, tout fonctionne bien, il n'y a pas d'interdit. Ils ont décidé de choisir cette route-là. Mais, évidemment, un Dieu Donné leur fait peur. C'est évident. Parce que, non seulement, ils peuvent menacer leur confort, mais, quelque part aussi, pour les plus intelligents d'entre eux, en tout cas, qui ont choisi le confort, enfin, moi, je l'ai remarqué, en tout cas, en Belgique, il y a des gens qui ne veulent même pas voir ce film. Ils ne veulent même pas le voir parce qu'ils savent très bien qu'il y a un problème dans le discours médiatique dominant, qui a été une espèce de diabolisation, chasse aux sorcières, maccartisme, comme vous voulez, où il n'est plus question de dire la vérité, il est question de jouer sur l'émotionnel et les peurs tant que possible. Donc, les nazis noirs, le nouvel antisémitisme, ce type est focalisé par les juifs, etc. Vous l'avez vu, ça, c'est un débat qui a duré deux heures quart. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas focalisé... Bon, il est devenu, par la force des choses, un militant antisioniste. Ça, c'est sûr, et pro-palestinien, ça, on est d'accord. Mais il n'est pas focalisé sur ce sujet. D'ailleurs, il faut le voir en train de préparer son film sur le code mort à Cuba, et essayer d'apprendre un peu l'espagnol et tout ça. C'est vraiment quelqu'un à 150 projets, tout le temps. C'est vraiment un peu déroutant. Il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas. Mais, voilà, je ne sais pas combien de temps il va encore pouvoir tenir comme ça, parce que c'est vrai que c'est... Moi, c'est quelque chose, voilà, qu'il reste de l'incomprension. Je n'arrive pas à comprendre comment il a réussi psychologiquement à tenir avec une telle... Vous savez, moi, j'ai voulu présenter ce film à l'université de Lyre de Bruxelles, et j'ai été censuré. Et j'ai été censuré parce qu'il y a un journaliste qui est un activiste pro-israélien et une députée de la partie droite chez nous, qui est pro-israélienne aussi, une vide pour ça. Donc, il m'a traîné dans la boue, si vous voulez, dans deux journaux. Alors que je le savais, alors que quelque part, je m'y étais préparé. Le fait que ça dure deux jours comme ça et que, évidemment, les journaux, ils n'ont pas mon numéro, ils ne connaissent pas, c'est comme si je n'avais jamais existé. Alors que je travaille depuis 15 ans dans le journalisme, je ne sais pas, compliqué, de mettre mon numéro de Moukouna à Bruxelles. Bon, le fait d'être très long à bout et de ne rien pouvoir dire, pendant seulement deux jours, bon, même si j'y étais prêt, moi je trouve que ça remue quand même, ça fait mal. et puis bon, on continue, c'est pas grave, mais ça fait quand même quelque chose. Quand je vois, enfin, moi, quand j'ai fait ce bouquin, j'ai fait une revue de presse de 700 articles, plus ou moins, où c'est une nouvelle entreprise. Enfin, où ce n'est que négatif. Il n'y a même pas... À un moment, il y a un éditorial du monde qui dit « Cet texte humoriste est sorti de route comme on dit d'une voiture qu'elle est sortie de route. » Donc, c'est une espèce d'option avec la mort, quoi. Enfin, il est mort, quoi, en fait. Enfin, c'est un jeu comme ça, d'images, comme si vous faites un accident, vous sortez de route et... Et comme vous êtes ex... Voilà. Dans le débat, vous avez vu Antoine Chitongou, qui est donc un écrivain qui a une soixantaine d'années. Et avant, il a participé... Bon, c'est la première fois qu'il voulait lui donner. Il a participé à ce débat avec nous. Et puis, le lendemain, il a joué son spectacle à Bruxelles, qui avait été interdit et puis qui avait été rétabli. Et donc, Chitongou va voir ce spectacle et qu'on se revoit quelques jours plus tard. Et là, il me dit... Oui, moi, je pensais qu'il provoquait... Enfin, je pensais aller là-bas et ne pas spécialement être provoqué parce que... Bon, Chitongou, Forisson, Le Pen, tout ça... C'est un peu comme... Voilà. Beaucoup de gens d'origine africaine... On ne va pas, tout à coup, faire un arrêt cardiaque parce que... Dieu donné, sert la merde de la peine. Même si on peut s'interroger et se demander. Mais on ne va pas commencer à monter au plafond, à crier, à être hystérique. En l'occurrence, Chitongou me dit... Je pensais donc aller voir ce spectacle et ne pas être choqué. Et j'ai été choqué par ce sketch sur les pigments. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on est... En tout cas, parce que lui, de sa région congolaise et de sa famille, disait... Parce qu'il y a aussi des pigments au Congo... Effectivement, on est conditionné dans un mépris, un racisme... Une inférialisation, une sous-humanisation de ces gens. Donc, nous, Africains, qui se plaignons de ne pas être toujours considérés comme des êtres humains dans ce monde... Nous faisons la même chose avec les pigments. Juste. Par rapport à ce qu'un noir, un métisse, quelqu'un d'origine africaine peut dire. Et peut revendiquer. Mais moi, je trouve intéressant, par contre... Et ça, c'est aussi une critique justement... Je dirais, elle est plus dirigée vers les Congolais que je connais. Mais... On doit... On doit, à un moment donné, pouvoir... Peut-être pas militer pour une cause d'autre. Mais, en tout cas, s'ouvrir à... Moi, quand j'entends des Congolais à Bruxelles... Ou même... Des Marocains ou des... Des Belges d'origine marocaine congolée... Dire... Bon, la Palestine, c'est triste, mais ça ne m'intéresse pas. Euh... Ben... Je trouve... Je trouve que c'est dommage. Parce que... Si, euh... Au même titre que quelqu'un qui me dit, le Congo, ça ne m'intéresse pas. Euh... Non, non, c'est... Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Non, non, je... Je ne dis pas que c'est vous qui dites ça. Mais... Je dis que, euh... Ça fait aussi partie de ce système paternaliste et de racisme institutionnel qui est bien caché et bien vernis, que chacun s'occupe de ces histoires. Euh... Comme dirait Thierry Ardisson, euh... A Dieu Donné en 2004. Mais pourquoi tu n'intéresses pas au génocide du Rwanda ? Enfin... Euh... Dieu Donné n'est pas rwandais, euh... Mais il est... Parce qu'il est un peu noir, il devrait s'intéresser au Rwanda. Ça, c'est... Ça, c'est vrai. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut résister à cette logique. Il faut décadrer ça. Moi, je peux très bien m'intéresser à ce qui se passe dans les provinces chinoises. Je ne suis pas chinois. Euh... Je peux aller là-bas, rencontrer les gens. Et ça va m'enrichir. Ecoutez, voilà, moi, je suis... Bon. Comme vous le savez, donc, c'est difficile de diffuser ce film. Donc, chaque fois que ça se passe, enfin, je me suis très content. Et donc, je suis particulièrement content, euh... Euh... Ce soir, parce que c'est vrai que pour la première fois, il y a... Enfin, voilà, je vois beaucoup de gens d'origine africaine et ça fait... Ça fait un peu plaisir parce que, d'habitude, c'est pas vraiment le cas. Euh... Même au Théâtre de Dieu de Nez, c'est pas tout à fait le cas. Parce qu'on a aussi diffusé ce film au Théâtre de Dieu de Nez. Euh... Mais, voilà. Je pense que... Enfin, ce qui me fait plaisir, c'est à la fois... Que je vous ai senti intéressé par la question. Vous l'avez regardé. Et, euh... Et... Parce qu'il y a une... Je pense... En tout cas, quand vous allez ressortir d'ici, il y a quelque chose, euh... Avec lequel vous pouvez être... En tout cas, plus fort après, avec ce film. C'est simplement, euh... Ne pas avoir peur. En tout cas, moi, c'est ma demande. Ne pas avoir peur de combattre le discours médiatique dominant. Parce qu'il fait des dégâts vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, il y a... Ben, voilà. Il y a plein de gens, moi, depuis que j'ai fait ce film qui existe depuis un an, euh... Qui sont... Voilà. Qui sont maintenant en totale réflexion et qui étaient, euh... Euh... Comment... Extrêmement, euh... Surpris. De voir à quel point ils avaient, euh... Simplement avalé ce que ils avaient entendu. Et alors, quand ils se disent, oui, si c'est là-dessus, sur une personne, un artiste, qu'est-ce que c'est sur le reste ? Et sur des sujets, euh... Avec quand même, euh... Des enjeux encore plus importants et plus graves. Donc, moi, j'ai aussi fait ce film pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh... Il y a une... Une image négative sur les afro-européens, sur euh... Le métissage. Qu'on... Qu'on célèbre par ailleurs, hein, mais bon, qu'on célèbre de manière folklorique. C'est-à-dire sur ce qui est de... 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 D'effectivement... L'option métisse, c'est aussi, effectivement, un jour de se dire... Bon, moi, je vous vois, je sais pas comment vous appelez, mais je vois pas une... Une femme blanche. Je... Je... Je vous vois. Voilà. Moi, mon travail s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se verra. Et on... On s'en fout de la couleur de nos chaussures. Moi, j'en sais pas de quelle couleur sont nos chaussures. Un jour, on s'en foutra peut-être de la couleur de nos coulures. Pour l'instant, évidemment, c'est très compliqué. Mais l'idée, elle est là-dedans. Attention aux médias parce qu'ils font beaucoup de mal. Et je le dis parce que c'est ma profession. Moi, je suis meurtri par une grande partie de mes collègues qui jouent là-dedans uniquement par confort et pour gagner de l'argent. C'est tout. Il s'agit d'informer. On peut être d'accord avec des données sur certaines choses, d'accord avec d'autres. Les choses ne sont pas monolithiques. Or, ce discours médiatique dominant, c'est il y a les bons et il y a les mauvais. Et puis, c'est un mauvais. Si vous, vous pouvez le dire, vous pouvez le faire. Mais il faut oser le dire. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'oser le dire, c'est parfois se prendre cinq personnes ou quatre personnes qui, elles, n'ont pas besoin de développement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Le discours médiatique dominant, c'est ça, sa force. C'est qu'en trente secondes, on a dit ce qu'on a entendu depuis trois ans, chaque soir, chaque matin. Aller à contre-courant, c'est effectivement essayer d'avoir du temps pour développer un autre discours. C'est un suivi de la part des Français d'origine africaine en France de l'affaire Dieu-Dené, beaucoup plus intense, beaucoup plus près, même de solidarité aussi, que du côté belge et du côté congolais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est Camerounais et pas Congolais ? Bon, pour certains, sûrement. Pour d'autres, il y a un côté où je pense que c'est la peur qui domine. Donc, c'est-à-dire, on a déjà du mal à essayer de trouver un boulot, payer un loyer, survivre au racisme institutionnel. On ne va pas en plus se mettre le problème de lui donner à deux. Ça, je l'ai entendu quand même plusieurs fois. Voilà. Et donc, on me félicite aussi.